Je joue plein, plein, et je joue quand il fait jouer. La vocation d'Nicologramme, c'est de capter l'émotion de talent, d'artiste, et de faire ça de leur vivant, de manière à immortaliser à long terme leur art. Nicologramme, c'est vraiment un alter-ego digital propre à un humain, et nous on va humaniser le digital à travers ce protocole, et pas le contraire. Et on a commencé avec un pianiste qui, pour la première fois en 2019, a créé le Projet Tessamon graphique de l'Histoire. Il peut être soit bidimensionnel pour une vocation scénique, on peut aller voir Philippe Montremongeau au piano comme s'il était effectivement là, mais ce sera une projection 2D. Ou alors que mon Rides, ce sera ce qu'on appelle une captation volumétrique qui permet effectivement de positionner l'individu dans un espace environnant, et de définir où et quand on veut le voir, et surtout choisir l'angle que nous on veut visionner. Et chacun peut imaginer de générer son nicologramme. Concrètement, on a créé une bulle verte au Théâtre de Beaulieu. C'est le plus grand théâtre de Suisse, c'est ce qui nous a permis de le faire. Il y avait plus de huit ans de musiciens sur scène. La lumière était un enjeu incroyable. On a créé cette bulle verte qui permet de créer ce canal alpha pour créer une nicologramme. Et il y avait une trentaine de micros, une captation ambisonnique, six caméras 360, donc on prend un vidéo aussi de manière immersive. Ça va au-delà de l'incologramme, mais je pense que personne, aucun orchestre n'a été enregistré comme on l'a fait. Et puis autrement, on a généré cette matrice holographique qui permet maintenant de dépuser l'orchestre sur life-size, taille réelle sur scène.